Bonjour à tous, bonjour, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à vous pour cette conversation en compagnie de Jean-Paul Angélibert et d'Antoine Atrichner. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux pour cette rencontre qui s'intitule Écrire l'effondrement. On va s'intéresser à la fois du côté de la théorie et du côté de la pratique à ces écritures de l'effondrement, à ces fictions apocalyptiques, des fictions dont on se rend compte qu'elles sont extrêmement nombreuses dans le temps présent, dans les années qui viennent de s'écouler et précisément là, aujourd'hui. On va essayer avec l'un et l'autre de comprendre un petit peu ce que ça veut dire, dans quel contexte ça s'inscrit et de quelle manière ça prend corps dans un roman comme celui d'Antoinette Richner dont je vais vous parler dans un tout petit instant. Jean-Paul Angélibert, vous êtes professeur de littérature comparée à Bordeaux, à l'Université Bordeaux-Montagne. Vous avez beaucoup travaillé autour de ces récits d'effondrement. Vous avez publié ce livre passionnant qui s'intitule Fabuler la fin du monde, sous-titré La puissance critique des fictions d'apocalypse, publié aux éditions de La Découverte, dans lequel vous avez à la fois un regard un peu historique, finalement, sur cette dimension de la fiction. Et puis après, à partir d'un corpus donné, vous avez des analyses assez précises sur la manière dont ça s'inscrit effectivement dans la société et surtout la manière dont vous envisagez ces fictions comme des fictions critiques et comme des fictions tremplins, finalement, vers la possibilité d'un autre monde. Vous, Antoinette, vous avez un roman qui pourrait rentrer dans le corpus de Jean-Paul Angélibert qui s'intitule Après le monde. C'est votre deuxième roman Après le prix, publié également chez Boucher-Chastel dans cette belle collection Qui vive. Un roman dans lequel vous mettez en scène précisément l'effondrement, la catastrophe climatique qui règle une partie de la côte ouest américaine et qui va petit à petit déclencher une sorte d'effet papillon ou d'effet domino qui serait la fin du monde, mais peut-être plus précisément la fin d'un monde. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va revenir pendant cette conversation avec, en effet, un effet domino qui va petit à petit mettre à mal, je dirais, toutes les organisations sociétales, que ce soit les assurances, la finance, la chose politique, l'éducation, etc. Et donc poser l'humanité entre 2022 et 2050, à peu près, dans un état de survie et, j'ai presque envie de dire, d'utopie et d'alternative, mais on va revenir à ces termes-là avec l'un et l'autre. Peut-être, Jean-Paul, pour commencer, un tout petit mot sur... J'évoquais la dimension historique, finalement, du livre, la manière dont vous envisagez à la fois, j'ai envie de dire, la recrudescence de fictions apocalyptiques ou d'écritures de l'effondrement aujourd'hui, mais vous revenez un peu plus loin aussi à la manière dont ces fictions ont petit à petit pris corps dans le panorama éditorial, et notamment en le reliant au XIXe siècle, en le reliant à la révolution industrielle. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot de cela pour tirer jusqu'à aujourd'hui avec un certain nombre de jalons. Je vais commencer par le mot d'effondrement, puisque c'est un mot qui entre dans le titre de ce débat et que vous l'avez beaucoup utilisé dans la présentation. Le mot d'effondrement ne figure qu'à peine dans mon livre, parce que c'est un mot qu'on emploie dans ce contexte depuis très, très peu de temps. Et au moment où j'ai écrit ce livre il y a un peu plus d'un an, on l'employait beaucoup moins qu'aujourd'hui, la fortune du mot effondrement est extrêmement récente et ça se répand très, très vite, de sorte qu'aujourd'hui, en février 2020, on oublie presque qu'en 2015, on ne parlait pas d'effondrement. En 2018, à peine, et qu'en fait, c'est un mot qui a une orient de succès depuis 12 ou 18 mois. Donc moi, je l'emploie un tout petit peu dans le dernier chapitre, un petit peu par raccroc, pour renvoyer à l'actualité qui devient extrêmement forte, au moment où je termine d'écrire ce livre. Moi, je parle de fiction d'apocalypse. Je parle de fiction d'apocalypse parce que je parle de fiction qui raconte une histoire qui est vieille comme le monde, qui est l'histoire de la fin du monde. Et je pense que beaucoup de civilisations, depuis très, très longtemps, ont imaginé la fin du monde. On n'est pas les premiers. Et si on a une originalité, c'est d'imaginer la fin du monde d'une certaine manière. Et la perspective historique que je me donne, c'est de me demander comment on imagine la fin du monde depuis 200 ans, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, dans les pays occidentaux. Et je vois là une invention remarquable. C'est qu'au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire au moment où on commence à changer les modes de vie, commence à changer la culture matérielle, commence à entrer sur la scène l'histoire, comme on la connaît aujourd'hui, eh bien on imagine la fin du monde, non plus selon le récit biblique, comme c'était le cas depuis le début de l'art chrétienne, mais selon un autre récit qui est un récit moderne. Donc les premières fictions d'apocalypse moderne, je les date du tout début du XIXe siècle. Effectivement, je raconte un petit peu cette histoire et je regarde comment, dans le roman en particulier, mais aussi dans d'autres formes littéraires, elles se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Il y a une première donnée qui est quand même à l'œuvre et on va y venir puisqu'il est question de cela dans le livre d'Antoinette, c'est la question du rapport au capital ou au capitalisme qui est finalement une sorte de fil rouge qui est tendu par rapport à ces fictions d'apocalypse. Peut-être là aussi de nous en parler. Alors il y a une critique de l'idéologie du progrès dans ces fictions, une critique de la technique qui se relie très vite à une critique du capitalisme. Et ça, ça parcourt toutes les fictions d'apocalypse disons du XIXe siècle à aujourd'hui. Essentiellement sous les figures d'une critique de l'idée du progrès, de l'idée que le progrès marcherait du même pas, qu'on parle d'innovation technique, de progrès moral et de progrès social. Alors que pour l'ensemble des auteurs dont je parle, le progrès technique est un leurre qui nous empêche de regarder la vérité de l'évolution de nos sociétés. C'est quelque chose qui se repère effectivement dans l'ensemble de ces fictions depuis le début du XIXe siècle. Dernière chose avant de me tourner vers Antoinette, ce que vous évoquez au tout début du livre aussi, c'est le fait que dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, de l'anthropocène, de la crise écologique, vous dites vous-même que finalement les fictions d'apocalypse aujourd'hui sont d'autant plus fortes, étant donné finalement la possibilité effective de la fin du monde. On est là dans un contexte particulier qui renvoie, j'imagine, au travail d'Antoinette. Mais d'abord peut-être nous parler de cela. Depuis, pour simplifier un peu, on va donner des dates tranchées, même si tout est toujours un peu plus compliqué que ça. Depuis 1945, on sait que nous avons la possibilité technique de nous anéantir nous-mêmes. Günther Anders a daté de l'explosion de la première bombe atomique, le jour où nous avons découvert le moyen d'anéantir la vie humaine sur la Terre. Et effectivement, les romans et les films apocalyptiques ont proliféré à partir du moment où nous avons pris conscience de la possibilité effective de nous anéantir. Et j'explore, oui, un certain nombre de textes, de films, de pièces qui s'écrivent dans cette conscience-là et qui sont des réactions à ce savoir et des répliques aussi à la possibilité réelle de l'auto-anéantissement de l'humanité. Effectivement, c'est dans cette filiation-là qu'après le monde s'inscrit, il me semble. Antoinette, peut-être un premier mot là-dessus sur cette question-là, du contexte finalement avec cette possibilité effective d'une fin du monde. Est-ce que c'est une donnée qui enclenche le désir d'écriture autour de cette fiction ? Alors je ne sais pas si on doit dire de l'effondrement ou de l'apocalypse. Peut-être d'ailleurs, pouvez-vous nous en dire un mot ? En tout cas, sur le terme d'effondrement, moi, c'est un terme que j'ai découvert en 2015 à travers un essai qui est maintenant très diffusé qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ? » de Pablo Servigny et Raphaël Stevens au Seuil. Donc ce n'est pas un mot qui est nouveau pour moi, mais je constate aussi qu'en 2015, quand j'en parlais autour de moi, je voyais peu Dieu s'allumer et maintenant je vois que c'est vraiment un terme qui est très courant. Après, déjà juste un mot peut-être sur votre livre Jean-Paul Lange d'Hubert, c'est que c'était une expérience assez troublante pour moi de le lire parce que c'était presque comme si à bien des égards, je lisais mon propre programme d'écriture après coup, après avoir écrit. Bon, il y a quand même quelques divergences sur lesquelles je vais revenir certainement, mais il y a beaucoup, beaucoup de points communs effectivement avec les fictions que vous décrivez. Bon, vous avez parlé de cette critique du capitalisme, c'est clair qu'elle est là, puisque dans la reconstruction sociale que je décris, on a des communautés qui fonctionnent par mutualisation, par entraide, etc., et non plus sur l'échange d'argent. La critique du progrès aussi, j'étais très influencée par Günther Anders, moi aussi. Après, peut-être, une des grandes différences que j'ai vues, c'était, je crois que vous dites qu'à partir du 21e, en tout cas, dans beaucoup de fictions, on n'explique plus pourquoi l'effondrement est arrivé, en fait, on n'explique plus comment ça s'est passé. Et moi, au contraire, je pense qu'après le monde décrit par le menu. Pourquoi ? Parce que j'avais le sentiment qu'on est très habitués à ces fictions de fin du monde, mais on a le sentiment que ça ne peut pas nous arriver, en fait, c'est impossible. Donc j'avais le besoin d'expliquer pourquoi, comment c'est possible et de l'ancrer dans quelque chose de très réaliste, très quotidien, pour qu'au contraire, on se dise oui, ça peut m'arriver demain en tant que lectrice, lecteur. Il y a une première chose qu'il faut... Mais Jean-Paul, vous prenez la parole quand vous le souhaitez, allez-y. Je comprends bien, c'est intéressant. Moi, effectivement, je me suis intéressé surtout à des romans qui donnent la catastrophe comme déjà arrivée et qui ne s'intéressent pas à son origine. Son origine, elle est supposée, connue ou elle n'est pas très intéressante. On va parler de l'après. Et vous, vous faites le contraire. Il y a un côté très engagé dans cette écriture-là qui signifie effectivement ça peut nous arriver. C'est un cas de figure que j'ai beaucoup moins observé dans les romans que j'ai étudiés. Et c'est peut-être aussi un signe du temps. C'est peut-être une bascule parce que tout se produit très très vite. Et comme ces livres sont des livres d'auteurs qui se lisent tous les uns les autres, je crois que l'écriture de ces fictions évolue très très rapidement. Et là, il y a peut-être un signe d'époque et d'une époque qui bouge très très vite. Ce que je voulais dire sur le monde effondrement et cette stratégie d'écriture, c'est qu'en fait, il y a deux types de fictions. Il y a celles qui sont un petit peu des vaccines et qui nous habituent à vivre dans un univers dévesté sans nous impliquer réellement dans la possibilité effective que ça arrive. Et puis celles, au contraire, comme celles d'Antoinette, qui sont des avertissements et qui veulent nous avertir de quelque chose qui est déjà à l'oeuvre dans le monde présent. Et là, il y a une ligne de fracture. Et peut-être on peut d'ailleurs reparler de ce que vous décrivez d'abord, qui est l'avant. C'est-à-dire qu'il y a un long prologue aussi dans lequel vous décrivez finalement les modes de vie ou le rapport au monde qui précède justement 2022, cette catastrophe climatique. Et c'est une sorte de litanie que vous donnez avec beaucoup de distance finalement, une écriture très factuelle, mais avec beaucoup de force finalement là-derrière. Vous aviez non seulement envie de décrire ce qui se produit au moment de la catastrophe, mais de produire aussi l'avant. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ce choix-là, de ce choix narratif-là ? Alors en fait, c'est un prologue qui décrit notre monde d'aujourd'hui, mais il est écrit à l'imparfait, donc on peut dès les premières lignes se rendre compte que c'est quelque chose de déjà passé. Je pense qu'il est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que, oui, c'est sans doute le passage le plus critique, même si après ce que je décris, le nouveau monde, l'autre monde, c'est aussi une figure pour critiquer notre monde d'aujourd'hui, évidemment, mais je crois que dans ce premier passage, c'est vraiment une description à portrait de société, de nos sociétés dites développées à économie de marché et d'une catégorie sociale aussi, pour dire vite, peut-être bobo, voilà, je m'applique complètement dans ce terme-là. Mais donc, il y a cet effet critique, cet effet très ironique et en même temps, dans le passé, il y a peut-être une nostalgie ou disons, dans le fait de dire, regardez notre monde d'aujourd'hui, qui n'en a plus pour longtemps, on peut quand même aussi à la fois avoir l'insignifiance de certains de nos gestes et à la fois faire apparaître une valeur, en fait, de ce qu'on a. Donc, je sais que dans votre livre, vous parlez de faire apparaître, par exemple, la valeur de l'amour dans le film 444, je crois. Alors moi, je vais parler de choses beaucoup plus prosaïques, mais c'est vrai que moi, simplement, de penser à ça, c'est faire apparaître la valeur de l'eau courante ou des transports publics ou de ce qu'on risque de perdre, en fait. C'était traverser ces idées-là aussi, l'écriture de ce livre. Ce que vous dites aussi dans ce prologue, c'est que, toujours à l'imparfait, c'est que nous ne croyions pas ce que nous savions. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réflexion sur la prise de conscience, sur la responsabilité et ou la culpabilité, mais aussi cette espèce de va-et-vient, de paradoxe entre la science qui sait et une forme d'irrationalité, finalement, dans le rapport au monde. C'est une des dynamiques aussi de la catastrophe vers laquelle on s'avance. Oui, mais on est très informés. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on n'arrive pas à croire que ça peut nous arriver. Donc cette idée de ne pas croire ce qu'on sait, c'est une idée que j'ai empruntée à Dupuis, le catastrophisme éclairé. Je trouve que c'est... Oui, c'est très troublant de savoir à quel point on est informés, surtout, je pense, dans la couche de société à laquelle j'appartiens. Et pourtant, on ne se sent pas du tout prêt à un changement radical de mode de vie, au contraire. Et même, je crois, dans la catastrophe la plus évidente qui est celle du changement climatique, on est très informés. Mais j'ai l'impression que tout se passe comme si on se dit bon, il y aura quelques degrés de plus. Au lieu de le comprendre comme une moyenne planétaire, enfin, on reçoit ces chiffres de moyenne planétaire et au lieu de comprendre que ça va être des événements extrêmes localement, on se dit bon, il fera quelques degrés de plus mais on aura toujours la même vie, ce sera toujours le même monde. On ne peut pas se dire que non, ce serait un monde totalement différent de celui dans lequel on vit maintenant. Jean-Paul, peut-être sur cette idée aussi du rapport au passé puisque vous, le premier chapitre du livre est intitulé Faire table rase. C'est une des premières fonctions finalement de la fiction d'Apocalypse. Là encore, vous pouvez peut-être revenir là-dessus puisque ça fait écho au travail d'Antoinette. Je trouve l'idée que nous ne croyons pas ce que nous savons très importante et les fictions servent à ça. Le point de départ de toutes ces fictions, c'est de trouver des récits pour nous convaincre que ce que nous savons est vrai, pour arriver à nous faire croire à ce que nous savons et ça passe par l'imagination, ça passe par la représentation de quelque chose que nous savons alors que c'est inconcevable et il faut toute la puissance de l'imagination pour arriver à représenter ce qu'on sait très bien qui est vrai mais qui n'est pas encore arrivé à la représentation. Les fictions servent à ça et c'est ça ce qui est distinct de tous les discours des philosophes et de tous les discours des savants. Les savants peuvent multiplier les explications et les prévisions ça ne convainc personne autant qu'une fiction qui est la seule forme à même de nous faire imaginer ce que nous sommes bien obligés de savoir mais que nous sommes impuissants à imaginer. Il y avait une deuxième dimension à votre question que je vous dis. Non, non, c'était sur la table rase. La table rase, oui. Notre monde va disparaître et ce que ces fictions font c'est rendre cette disparition présente. Donc elles font table rase de ce qui est notre présent et ce qui est dans ces histoires donc un passé. C'est le geste d'Antoinette aussi dans ses premiers chapitres. C'est se débarrasser du monde en faire une chose du passé pour imaginer autre chose. Et le geste profondément politique de toutes ces fictions c'est justement de nous permettre d'imaginer autre chose. La grande singularité de notre époque pourquoi aussi cette époque est extrêmement rude c'est que nous sommes obligés de faire table rase du monde pour en imaginer un autre. Sur la table rase je voudrais dire que c'est quand même aussi un endroit de jubilation en fait dans l'écriture vu qu'une fois qu'on s'est débarrassé justement de notre monde c'est là qu'on a une sorte de terrain vierge pour réinventer je ne sais pas des règles sociétales une politique nouvelle etc. Après ça peut être aussi embarrassant parce qu'on ne peut pas inventer la poudre. Par exemple un cas concret d'écriture il y a un chapitre où il y a un groupe de personnes qui commettent un meurtre xénophobe revendiqué comme tel donc évidemment que moi j'ai envie de punir ces meurtriers donc je crée une scène de tribunal une scène de justice parce que la justice continue enfin c'est renouvelé quand même dans ce monde-là. Qu'est-ce qui se passe au moment où ils sont déclarés coupables moi j'ai pas envie de réinventer la peine de mort donc qu'est-ce que je fais finalement je m'en suis sortie avec une situation de bannissement et pour les stigmatiser en fait on les enduit d'une sorte de jus de betterave fermenté qui va leur colorer la peau et il y a une interdiction dans cette communauté les communautés voisines d'accueillir ces personnes-là ou de faire commerce avec elles et puisque je crois quand même disons la possibilité des individus d'évoluer de changer de s'améliorer c'est un tatouage qui est non permanent un tatouage qui part au fil du temps donc après on imagine qu'ils peuvent réintégrer une autre communauté c'est une solution qui vaut ce qu'elle vaut mais disons que tout d'un coup je trouve que dans le geste de réinventer une société on est aux prises avec des fondamentaux en fait comment parce qu'un monde meilleur c'est quoi un monde meilleur c'est infini quoi comme question et là vous imaginez finalement la manière dont une société pourrait se reconstruire sur d'autres valeurs sur d'autres modes mais comme vous le disiez tout à l'heure vous commencez finalement par décrire alors je sais pas si on doit dire la fin du monde la fin d'un monde l'apocalypse l'effondrement comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus parce que est-ce que là vous êtes dans un mode de fiction d'imagination est-ce que vous travaillez à partir de précisément de théories de prévisions quelle est la réalité de l'imagination de la fin du monde que vous mettez en oeuvre comment est-ce que vous avez travaillé sur cette dimension là en dehors même de la reconstruction finalement d'une société dans le processus d'effondrement je me suis documentée c'est basé sur des théories une que j'ai suivie de manière assez stricte c'est un auteur russo-américain qui s'appelle Dmitry Orlov qui a théorisé l'effondrement en cinq étapes d'abord la sphère purement financière qui s'étend à l'économie réelle qui cause des troubles politiques qui vont causer des troubles sociaux puis lui après il a encore une dernière étape qu'il appelle l'effondrement culturel qui serait en fait la perte de la capacité d'empathie et puis la capacité de prendre soin d'autrui si on veut mais je voulais pas aller si loin enfin c'est clair qu'il y a de la barbarie il y a des tortionnaires il y a des choses atroces mais parce que je pense que c'est une vérité aussi dans un monde où les ressources sont rares mais j'avais envie de garder quand on parle de la table rase est-ce qu'on crée un enfer ou un paradis j'avais vraiment envie des deux donc j'ai pas choisi l'enfer ou le paradis j'ai mis un peu de tout dans cet univers là avec sans doute l'envie ou l'idée de réfléchir à la manière dont l'humanité avec les ressorts qui sont les siens peut à un moment donné s'inscrire dans une nouvelle société dans une nouvelle vision c'est-à-dire que c'est aussi comment est-ce que la nature humaine à cet endroit là trouve des ressources trouve des ressorts c'est une réflexion finalement sur la manière dont on habite le monde notre présence au monde vous diriez ça plus largement ? oui je pense que le changement fait peur tant qu'on est encore dans notre fonctionnement actuel mais en fait une fois qu'on est précipité alors c'est le choix que j'ai fait d'un effondrement qui arrive brutalement il y a des thèses qui parlent pour un effondrement beaucoup plus graduel moi évidemment parce que c'était plus spectaculaire et aussi parce que je le croyais possible j'ai fait ce choix d'un effondrement brutal de toute façon que oui on le subit on est précipité dans le changement mais c'est aussi peut-être le lieu où on va se découvrir on sait que dans l'adversité on se découvre des ressources donc ça j'y crois tout à fait et aussi sur l'aspect de solidarité je pense que c'est une réalité en fait c'est devant la menace qu'on se découvre ce qu'on a en commun ce qu'on essaie de conserver quand même de nos acquis fondamentaux justement ce que Dmitri Orloff appelle l'effondrement culturel je pense qu'on est nombreux à souhaiter qu'il ne se produise pas donc par quel moyen on arrive à lutter pour empêcher qu'il se produise peut-être Jean-Paul réagir sur cette dimension-là parce que c'est au cœur du livre aussi oui il y a effectivement beaucoup de romans qui jouent sur les deux tableaux Enfer et Paradis parce que quand on reconstruit une société à partir de rien tout est possible et c'est pour ça que ces fictions sont des laboratoires d'expérimentation politique très intéressants on peut tout imaginer et on peut y reconstruire à partir des prémices qu'on veut des sociétés qui représenteront ce qu'on voudra alors beaucoup de ces fictions mettent en scène des enfers post-apocalyptiques mais un certain nombre sont aussi des utopies parce que l'utopie s'imagine après la catastrophe la catastrophe libère le monde de ces pesanteurs libère le monde de tout ce qui a fait notre chute et la réinvention d'une société bonne la réinvention d'une économie saine d'un rapport à la nature sain etc. tout ça est possible il y a des exemples je ne sais pas si c'est le moment d'en donner d'autres mais il y a des exemples tout à fait connus de cette dualité là dans la littérature française il y a un roman très très connu qui est un petit peu ancien maintenant qui est Malville de Robert Merle un bon roman populaire publié au début des années 70 qui imagine une guerre nucléaire qui dévaste tout en tout cas tout le tout le territoire auquel on peut avoir accès depuis le point d'observation qui nous est donné et les quelques survivants qui se trouvent dans un château reconstruisent une société utopique et la forme de cette société utopique c'est un communisme primitif comme on pouvait l'imaginer dans les années 70 donc c'est un exemple parmi mille de fictions qui se sert du scénario de l'apocalypse pour imaginer un petit laboratoire politique qui est aussi celui qu'Antoinette imagine donc avec des références qui sont celles d'aujourd'hui mais j'ai trouvé beaucoup de similitudes donc je n'ai pas lu Malville mais en lisant les extraits et ce que vous en dites dans votre livre j'ai trouvé beaucoup de similitudes j'ai d'ailleurs repéré un petit extrait que je pourrais peut-être lire mais je voudrais juste revenir sur l'idée de créer un nouveau monde à travers le communisme dans mon livre il y a une phrase qui dit nous laissions fonctionner un peu de capitalisme local pour reconstruire je ne sais plus exactement comment mais ça m'a beaucoup questionnée est-ce que j'enlève cette phrase je la garde et puis en fait finalement je l'ai gardée parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le verre est dans la pomme le capitalisme dès qu'il y a un soupçon de capitalisme c'est forcément la destruction du monde en fait j'ai l'impression que la question est vraiment une question de mesure et qu'on peut dater assez précisément quand on a commencé à évoluer vers un monde où une poignée de multinationales possèdent cet continent il y a vraiment je pense dans les années 80 Margaret Thatcher Reagan qui ont commencé à promouvoir toutes ces privatisations je ne sais pas le fait qu'aujourd'hui la banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter directement aux états qu'elle doit passer par des banques privées commerciales qui est forcément une autre logique tout ça ça ne vient pas de rien c'est vraiment des lois qui sont apparues et qui ont permis tout d'un coup en 40 ans une démesure totale donc là j'ai l'impression qu'on pourrait très bien penser à des gardes fous et garder peut-être je ne sais pas je me dis la propriété privée en soi n'est pas forcément une fatalité de destruction ce qui est intéressant quand on vous entend c'est que vous êtes évidemment pétri de lecture de ses théories de ses références et même d'une sorte de vision politique finalement de l'avenir et pour autant votre livre est un pur roman peut-être vous pouvez nous parler aussi de la manière dont vous avez construit vos personnages alors peut-être Barbara et Christelle mais pas seulement ils sont très nombreux comment est-ce que justement et c'est ce que disait Jean-Paul tout à l'heure comment les fictions l'incarnation dans des personnages le rapport au détail au quotidien au minuscule à l'intime etc qui sont les armes de la littérature permettent une réflexion de cet ordre là mais qui n'est pas une réflexion politique à proprement parler c'est le fruit de mon immersion dans l'imaginaire dans les représentations que j'ai essayé de me faire d'abord de l'effondrement lui-même et puis de ce qui venait ensuite je crois que ce qui s'est passé c'est un peu deux travaux en parallèle quand je lisais ces essais qui étaient théoriques j'avais souvent ce que je peux appeler des sortes d'images flash enfin une situation qui m'apparaît une situation qui cristallise une tension ou une tension dramatique entre des personnages donc je note ça voilà après j'ai un certain stock d'idées comme ça de situations qui ne vont pas toutes être exploitées évidemment mais certaines ne le seront d'autres pas et en parallèle j'ai commencé par écrire les chants qui sont donc ces strates du texte qui sont écrits au nous féminin pluriel qui décrivent globalement collectivement les transformations et puis je savais que je voulais alterner ça avec des chapitres qui justement allaient être plus des focus sur des situations avec des personnages incarnés des personnages individués mais ça j'ai cherché à un moment justement la structure exacte de ça et quels étaient mes personnages quelle identité quels enjeux quels moteurs donc j'avais cette Barbara et Christelle très vite je savais aussi que le lien entre les deux strates ce serait que les chants auxquels on a accès sont écrits par ces deux personnages qu'on va suivre et je savais aussi que ce serait des personnages principaux dans le sens où même si après tous les chapitres sont construits sur un autre point de vue une autre femme ce serait quand même des faux personnages secondaires enfin ce serait des personnages secondaires les autres qui raconteraient plutôt l'évolution de Barbara et Christelle en fait à un moment donné je termine juste sur comment j'ai procédé je me suis calée sur la structure de l'alphabet et j'ai repris toutes mes notes que j'avais pour des idées de situation en cherchant où je pouvais les mettre quel personnage pouvait porter quelle situation par quel biais est-ce que c'était un souvenir est-ce que c'était une situation présente etc oui on en revient à la question de tout à l'heure la question c'est comment peut-on imaginer ce que nous savons on imagine ce que nous savons quand on est plongé dans un monde sensible on est plongé dans un monde sensible quand le roman nous donne des détails des détails concrets qui nous permettent de nous figurer comment on vit dans ce monde là on vit dans un monde sensible quand on sait comment les personnages mangent quand on sait comment ils font leurs toilettes quand on sait comment ils se rencontrent comment ils vivent les détails les plus infimes de leur vie quotidienne donc on est plongé dans le monde sensible de l'après quand le roman est assez réaliste pour nous faire toucher ce que c'est que vivre dans ce monde là et c'est pour ça que les fictions les plus intéressantes de l'apocalypse ou de l'effondrement sont aussi les fictions les plus réalistes celles qui contiennent les détails les plus microscopiques sur la manière dont est composée la vie la vie concrète le vécu de la vie Peut-être Antoinette sur ce que vous disiez tout à l'heure sur ce chant parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre presque du coeur enfin quelque chose de cet ordre là et vous avez dit que ce chant il était au féminin pluriel ce qui pourrait presque être là aussi une sorte de programme politique c'est à dire à la fois le pluriel c'est à dire le commun le collectif et Jean-Paul pourra peut-être en parler parce qu'il est beaucoup question de ça aussi dans son livre et puis la question de la féminité ou du féminin ou du féminisme de la sororité de dimensions qui sont aussi un ancrage dans le monde d'aujourd'hui ou en tout cas dans le monde de demain peut-être c'est bien sûr aussi un choix politique donc cette féminisation elle a lieu à plusieurs niveaux elle a lieu justement dans le fait d'avoir choisi de construire tout ça uniquement sur des personnages féminins elle a lieu à un endroit grammatical parce que tout est accordé en tout cas dans les champs au féminin pluriel il y a aussi après à d'autres degrés le fait par exemple d'assez peu les décrire physiquement de l'extérieur mais de décrire plutôt ce qu'elles vivent de l'intérieur en habitant un corps de femme aussi avec justement le détail le réalisme physiologique de ce que c'est d'être une femme il y a peut-être aussi le fait de alors il y a le rapport à la parentalité à la maternité que j'ai décliné aussi dans différents cas de figure mais il y a aussi je pense la moitié de ces personnages féminins qui sont pas du tout décrits à travers leur situation privée matrimoniale ou pas ou est-ce qu'elles sont en couple ou pas ou est-ce qu'elles ont des enfants ou pas mais vraiment uniquement à travers leurs fonctions publiques parce que je trouve que c'est important aussi de montrer des personnages féminins qui jouissent d'autodétermination qui ont des positions sociales importantes non pas que je décris un monde où les hommes n'ont pas droit à ces fonctions là mais ce n'est pas un patriarcat inversé du tout c'est simplement un monde d'égalité en fait d'équité et puis enfin je pense qu'il y a aussi la volonté peut-être de montrer des femmes qui véhiculent elles-mêmes des pensées misogynes parce que c'est une réalité aussi en fait et que j'ai l'impression que si on veut vraiment être solidaires et faire advenir un monde plus égal on est obligé de se demander où ces représentations misogynes se logent en nous en fait typiquement il y a une scène où on parle d'une sorte de mutilation génitale qui provoque un sentiment d'excitation chez une autre femme et moi ça me rappelle un petit peu ce que Virginie Despentes a décrit dans King Kong Theory elle parle des femmes qui ont le fantasme d'une certaine brutalité sur elle-même comme si jouir pour une femme c'était pas obligatoirement mais souvent à travers une idée de brutalité exercée sur elle j'ai toujours trouvé que c'était très courageux de sa part de parler de ce fantasme qui est personnel mais dans lequel d'autres femmes pourront certainement se retrouver et j'avais envie de montrer ça aussi cette fameuse culture du viol qu'en fait nous-mêmes on la porte aussi et que pour s'en débarrasser il faut aussi pouvoir l'identifier en nous je pense on se rend compte combien King Kong Theory a été un livre important pour beaucoup d'écrivains et de Jean-Paul vous vouliez réagir je pensais à la question des communs mais on peut mais allez-y je vous en prie parce que c'est des choses qu'on a évoquées mais que vous dites beaucoup au coeur du livre c'est-à-dire que ces fictions de l'apocalypse ne sont pas des fictions nihilistes c'est des fictions effectivement critiques et des fictions de construction si on peut dire ce qui est tout à fait le cas d'Antoinette et le commun il est au coeur de cela c'est un peu le coeur de ce que j'essaye de dire dans cet essai c'est que aujourd'hui pour imaginer la reconstruction des communs on en passe souvent par la destruction du monde c'est comme s'il fallait détruire le monde pour réinstaurer des communs enfin des communs qui soient vraiment consistants des communs avec lesquels on puisse vraiment vivre alors je parle de ça à propos de Malville parce que c'est un exemple très très commode où tout est tout est facile à raconter à propos de Malville je prendrai d'autres exemples tout à l'heure si on a le temps dans Malville il y a une petite communauté de 7 survivants qui reprend possession de l'ancien château et qui en fait une propriété commune et il n'est plus du tout question de propriété individuelle propriété individuelle des moyens de production a été éradiquée et on réimagine une vie collective entièrement communautaire qui est évidemment facilitée par la petite taille de la communauté mais quand elle va s'agrandir on va trouver les moyens aussi de fabriquer d'élargir cette communauté aux nouveaux arrivants et de fabriquer une nouvelle société adaptée à ces nouveaux moyens de production qui sont calqués sur ce qu'on connaissait dans un temps assez reculé dans une espèce de Moyen-Âge reconstitué aujourd'hui ce qui fait que dans ces romans on regarde vers une reconstruction des communs dans l'avenir mais en même temps avec un oeil vers le passé parce qu'on les reconstitue aussi avec une image du passé dont on ne peut pas se débarrasser d'une certaine manière le passé ne disparaît jamais complètement c'est un fantasme du passé qui revient dans le futur c'est une espèce de Moyen-Âge fantasmé qui reconstruit les communs dans l'avenir post-atomique de Malville c'est aussi ça l'utopie elle regarde à la fois en avant et en arrière oui moi j'ai aussi l'impression forcément d'avoir regardé en arrière notamment ce qui était par exemple des nouveaux métiers enfin quels seront les métiers si on imagine que l'industrie ou en tout cas que les approvisionnements mondialisés sont supprimés il reste comme l'artisanat donc un renouveau de l'artisanat dans des questions aussi de démographie de mortalité infantile oui j'ai été très inspirée quand même par l'histoire oui puis il y a cette idée finalement que la survie enfin ce qu'aujourd'hui on envisage comme étant une forme de survie est un retour à une forme de vie peut-être plus essentielle enfin en tout cas il y a cette dimension là aussi dans le dans le parcours des personnages oui ça part de quelque chose qui touche vraiment à nos infrastructures matérielles d'abord donc simplement on a moins d'énergie on a moins de matériaux on a moins de marchandises donc ça se réduit mais ce qui serait un peu le fantasme aussi de cet effondrement c'est que on perd sur ce plan là mais on gagne symboliquement en densité de vie ouais et d'ailleurs si je peux rebondir sur les passages je vous en prie donc c'est justement ce livre que je n'ai pas lu Malville de Robert Merle car cette société où chacun se retrouve en soi-même en même temps qu'il se fond dans le tout est heureuse comme le récit le souligne à plusieurs reprises après la bombe la vie est meilleure depuis le jour de l'événement ça c'est une citation depuis le jour de l'événement l'amour de la vie s'est intensifié et les plaisirs sociaux sont plus vifs ou encore une autre citation si on vit plus lentement si les jours et les années ne passent plus devant notre nez à une vitesse effrayante si on a le temps de vivre enfin je me demande ce qu'on a perdu la vie est plus pleine parce qu'elle est pleinement collective et je voulais vous lire un extrait de mon roman que je trouve très en lien avec cet extrait là vous faites tout le travail en fait Antoinette c'est parfait j'ai bossé un peu le truc est-ce que depuis longtemps déjà s'intéresser aux autres aller marcher courir jouer de la musique lire faire une partie d'échec ou pratiquer le jardinage ne rendait pas certaines d'entre nous plus heureuses que le shopping ou le vol en avion s'épanouir touche aussi au respect de ses pairs à la possibilité de donner et de recevoir d'apporter une pierre utile à sa communauté aujourd'hui nous ne sommes plus ces profils fichés selon leurs préférences ces anonymes aux désirs analysés répertoriés aux pouvoirs d'achat sans cesse évalués nous interagissons au quotidien avec nos voisines et si notre monde n'est pas exempt de conflits aucune des violences d'aujourd'hui n'exercera jamais une domination aussi puissante et obscure que les algorithmes d'autrefois du reste lorsque prennent fin nos temps de travail et que nous regardons tomber le soir en écoutant nos corps répondre aux efforts du jour ne nous arrive-t-il pas de penser que nous avons gagné au change nos nouvelles vies nous apportant des formes pérennes d'apaisement de plénitude et pourquoi pas de liberté en effet c'est un bel écho peut-être Jean-Paul je vois que le temps passe très très vite on a évoqué tout à l'heure avant la rencontre on a discuté ensemble tous les deux quelque chose que vous évoquez aussi autour de la figure messianique et finalement un terme qui est utilisé dans le texte une ou deux fois qui est le terme de sacré peut-être vous pouvez nous parler aussi de cette dimension là c'est notamment le cas lorsque vous parlez de l'appel à l'action des liens entre Pasolini et Didi Huberman et puis de la philosophie de Jean-Luc Nancy oui ça fait beaucoup de questions à la fois tout d'un coup j'ai peur que ce soit un peu écrasant je vais partir d'un exemple pour essayer de rendre ça un peu plus concret dans Malville ce qui est sacré c'est les communautés elles-mêmes c'est explicite dans le texte de Robert Merle ce que les habitants de cette petite communauté considèrent comme sacré c'est la communauté elle-même et sans cette sacralité il n'y aurait pas de communauté aujourd'hui ce qui fait monde c'est un monde d'où la sacralité a très largement disparu et ce qui se reconstitue comme monde dans ces après dans ces après-apocalypse ce sont justement des mondes qui sont organisés autour de ce que Nancy puisque vous m'invitez à le citer appelle un inestimable quelque chose qui se situe en dehors du calcul qui se situe en dehors de la rationalité économique et qui dépasse tout calcul de rationalité possible alors Nancy évite soigneusement d'appeler ça le sacré mais on ne voit pas vraiment comment on pourrait l'appeler autrement l'inestimable ou le sacré alors pour pour parler un peu plus brutalement que lui j'ai osé appeler ça le sacré il n'y a pas du tout de dimension religieuse là dedans mais quand même on est obligé de passer par ce vocabulaire là si on veut reconstruire un monde qui échappe au règne du chiffre de la rationalité économique de l'argent et du calcul on est obligé de le construire autour de quelque chose qui débordera de tous côtés le calcul et donc autant de quelque chose qu'on sera bien obligé de considérer comme intouchable absolu c'est à dire exactement comme sacré l'exemple que je voulais prendre c'est celui d'un roman italien récent de David Elongo le roman s'appelle L'homme vertical il est paru dans les années 2010 où le pays dans lequel l'histoire se passe s'effondre un petit peu sur le modèle qu'a suivi Antoinette dans son roman et on suit l'aventure d'un père et de sa fille qui essayent d'échapper aux bandes de pillards qui se mettent à courir le pays pour piller tuer violer etc ils essayent de s'en sortir le plus honnêtement possible sans faire de mal à personne et en évitant tous les dangers qui peuvent les menacer évidemment on n'y arrive pas mais ils arriveront à s'échapper de la bande qui les avait retenus prisonniers et ils arriveront à refonder une petite communauté tout à fait à la fin et à la fin naît un enfant et il y a des passages des pages très émouvantes tout à fait à la fin où naît cet enfant qui n'aura pas connu le monde d'avant et c'est le seul personnage de cette fiction qui n'ait pas connu le monde d'avant qui naît au milieu de la catastrophe dans un pays où il n'y a plus rien où la seule communauté vivable est un petit peu loin elle est à peine esquissée dans le roman les gens viennent rendre visite au père à la fille et donc au bébé quand il arrive il semble qu'ils s'organisent en communauté utopique mais on ne sait quasiment rien d'eux et autour de cette de cette naissance on est conduit à imaginer un événement messianique ou plutôt cette naissance on la regarde comme un événement messianique il y a là quelque chose qui nous sauve c'est cet enfant pour lequel on a toute la considération du monde tout l'amour du monde cet enfant qui a en lui-même une promesse absolue parce qu'on ne sait absolument pas de quoi il sera porteur mais en tout cas il est porteur de tout l'espoir possible parce qu'il vient après et en dehors il y a cette idée aussi pardon de cette parenthèse il y a cette idée par exemple dans un livre comme La route de McCarthy c'est la même chose très fort c'est la même chose L'enfant de la route qui a sans doute un exemple plus connu que celui du roman de David Elongo c'est aussi cette figure messianique parce que cet enfant est né pendant l'événement qui a mis fin à notre monde et il n'est absolument pas comptable de ce qui s'est passé avant l'enfant ne peut pas être tenu pour responsable de la catastrophe puisqu'il ne l'a pas connu et il n'en connaîtra jamais rien son père prend bien garde à lui dire c'est extrêmement significatif que le jour où il se mettra à rêver du monde d'avant et où il le regrettera à ce moment là tout sera foutu il ne faut absolument pas regretter le monde d'avant même si le monde d'avant est formidablement confortable par rapport à ce qu'ils vivent à ce moment là la route toute est dévastée la vie est extrêmement dure ils ont froid ils ont faim ils sont menacés par des pillards à tout moment la vie est extrêmement dangereuse et difficile mais il ne faut jamais regretter le monde d'avant parce qu'au moment où on regrettera ce qui nous a mené à la catastrophe à ce moment là tout sera perdu la seule manière de sauver c'est de porter autre chose mais autre chose qui est une altérité absolue et ce que ces romans arrivent à nous faire imaginer et à nous faire désirer c'est cette altérité absolue qui est la seule manière de nous sauver et l'enfant porte ça effectivement ce sont souvent des figures d'enfants qui peuvent porter cette promesse parce que ce sont des enfants qui peuvent symboliser ou incarner cette promesse de renouveau ce sont des figures dont les auteurs font tout pour qu'elles ne soient pas tout à fait christiques oui c'est ça peut-être Antoinette encore une petite question par rapport au chant et à l'épopée à finalement presque une dimension de résistance finalement il y a quelque chose de cet ordre à la fin du livre l'un des derniers chants s'appelle chant pour tenir et il y a là une dimension qui est vraiment une dimension je ne sais pas si on doit dire d'espoir ou d'espérance ou en tout cas quelque chose qui se tourne dans ce sens là ce que décrit Jean-Paul c'est aussi à l'oeuvre dans la dynamique de votre roman et d'ailleurs il y a un personnage qui s'appelle Christelle je ne vais pas faire de commentaire sur Christelle mais oui ce chant pour tenir je pense qu'il est un petit peu ambigu parce qu'on pourrait le comprendre à la fois comme une impulsion à la lutte à la lutte politique ou à la lutte pour faire advenir autre chose moins injuste à la fois on peut le comprendre comme une consolation pure et simple qui ne sert à rien sauf à nous consoler et peut-être qu'on pourrait aussi le prendre pour une sorte de célébrer quelque chose qui aurait pu advenir un monde qui aurait pu advenir mais qui n'adviendra jamais donc je crois qu'on peut aussi ça dépend du lecteur de la lectrice de savoir ce qu'il veut investir dans ce champ pour moi en tout cas ce qui est certain c'est que même si la faim montre quand même des conditions très dures notamment à partir de 2030 des problèmes climatiques très sérieux et en conséquence aussi une prolifération de barbarie j'ai toujours gardé jusqu'à la fin des poches d'humanité des poches justement où des groupes peuvent continuer à fonctionner avec des pactes sociaux en fait et de la solidarité donc ça coexiste avec la violence la plus extrême ça coexiste pour moi comme c'est construit ces communautés qui sont plus pacifiques elles continuent jusqu'à la fin de ma fiction d'exister elles sont pas détruites en fait c'était important pour vous de ne pas avoir de comment dire je sais pas si on doit dire de messages ou de réponses finalement on a le sentiment que le livre c'est aussi une machine à question alors il y a évidemment des hypothèses il y a de la documentation il y a du matériau qui fonde finalement cette fiction mais en même temps elle reste un endroit du questionnement de 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 l'impalpable de ça n'est pas on n'est pas dans un tract politique oui et non on est quand même dans une désignation de coupable même si la responsabilité est diffuse qu'elle n'est pas que dans les ménages et les citoyens qu'elle est aussi bien sûr chez les responsables chez les actionnaires etc mais quand même le premier champ dit quand même une responsabilité donc on le sait tous je crois même si on est coincé on sait tous que quand on va faire le plein avec notre voiture c'est c'est pas dans notre intérêt quoi mais donc je trouve je trouve qu'il y a quand même une dimension de message assez forte en fait que j'ai envie d'assumer moi après ce que ça dit vraiment sur le futur j'ai l'impression que là aussi c'est ambigu on pourrait dire que ça dit vraiment un avertissement attention à ce qui ce qui pourrait nous arriver si on continue sans prendre de mesures immédiates mais ça peut aussi dire voilà ce qui va quoi qu'il arrive nous arriver parce que voilà ce qui va se passer en raison de notre comportement des 40 dernières années donc c'est déjà joué certaines issues sont déjà jouées et ça je crois que c'est quand même une idée avec laquelle il va falloir composer apprendre à composer tout n'est pas joué mais oui est-ce que justement le finalement le livre tel que vous l'avez écrit vous l'avez aussi écrit avec en tête une sorte de tradition littéraire ou est-ce que vous êtes avant tout ancré dans le temps présent dans cette dimension politique dans l'envie d'avoir une vision de l'avenir ou est-ce que c'est aussi de s'inscrire finalement dans une sorte d'héritage littéraire qui pourra être lié au corpus de Jean-Paul mais pas seulement comment vous l'envisagez aussi ce rapport à oui la fiction d'apocalypse en tout cas quelque chose qui s'inscrit dans un genre littéraire en soi à un moment qui est sans doute très aigu évidemment bon sur un plan purement stylistique les chapitres vraiment adoptent des conventions un peu roman 19ème assez classiques un passé simple une narration à troisième personne une narration plus ou moins omnisciente plus ou moins dans le point de vue des personnages donc après il y a peut-être plus de recherches formelles encore que c'est pas non plus une recherche une forme complètement inédite mais de ce nous féminin pluriel après dans l'inscription de ce livre moi j'ai pas le recul maintenant pour savoir dans l'inscription du genre post-apocalyptique où mon roman se situe exactement mais c'est clair que de lire un livre comme celui de Jean-Paul Lange et Hubert c'était très intéressant pour moi justement parce que ça m'offrait comme des repères dans un panel d'oeuvres existantes aussi bien dans le cinéma que dans la littérature où je pouvais me dire ah voilà ça j'en suis ça j'en suis un peu moins Jean-Paul peut-être pour conclure la conversation on arrive presque au bout de notre heure peut-être je sais pas si vous souhaitez réagir ou nous dire un mot de la manière pour moi la tradition littéraire dans laquelle ça s'inscrit c'est celle de l'utopie ce qui me trouble et ce que je trouve très très significatif dans tous ces romans et celui d'Antoine être compris c'est que l'utopie s'est transformée aujourd'hui en récit post-apocalyptique c'est-à-dire que pour imaginer un monde meilleur il faut le détruire d'abord mais ces récits jouent exactement pour nous le rôle que les utopies jouaient pour les hommes et les femmes du 18ème siècle c'est-à-dire qu'au 18ème siècle on imaginait l'utopie de l'autre côté de l'océan et on réfléchissait à la forme politique de nos sociétés en figurant une société imaginaire de l'autre côté de l'océan maintenant on réfléchit à notre futur immédiat c'est-à-dire à la forme politique de notre vie en figurant un monde futur détruit et en imaginant ce qui pourra renaître après donc c'est pas la même perception de l'histoire c'est pas la même manière de vivre notre monde mais ces fictions d'apocalypse elles se situent exactement là vous parlez un petit peu aussi des autres lieux hors la littérature qu'est-ce que les fictions d'apocalypse littéraires ont en elles selon vous par rapport au cinéma par exemple est-ce que précisément ce qu'on a décrit sur le livre d'Antoinette c'est-à-dire cette incarnation le monde sensible est-ce qu'il y a là quelque chose de spécifique ça pourrait donner exactement la même chose au cinéma je pense pas qu'il y a une différence des sens on pourrait filmer exactement la même chose la grande différence c'est sans doute que pour produire un film apocalyptique il faut beaucoup d'argent parce qu'il faut il faut des décors il faut du grand spectacle etc et quand on produit un film avec beaucoup d'argent on sait qu'il faut un public pour rentabiliser donc on produit un film qui sera susceptible d'attirer ce public ça veut dire qu'on va pas risquer de le brosser à revers du poil à rebours du poil c'est pour ça qu'au cinéma les films apocalyptiques sont très souvent des films très consensuels qui nous endorment plus qu'ils nous réveillent alors dans toutes les fictions apocalyptiques il y a cette tension il y a d'un côté c'est ce que disait Antoinette tout à l'heure il y a d'un côté le risque de dire l'effondrement de toute façon va se produire on n'y peut rien et donc on est dans une position fataliste résignée et ça nous amène plutôt à dire à quoi bon finalement je vais vivre comme avant parce que de toute façon on est tous condamnés je pense sérieusement qu'il y a des gens qui pensent ça mais ça peut produire aussi la tentation du réveil ça peut produire aussi l'étincelle qui va qui va nous réveiller nous faire penser qu'il n'y a pas d'action assez radicale pour éviter ce qui nous menace parce que ce qui nous menace n'a jamais été aussi dangereux et aussi global qu'aujourd'hui et toutes les fictions je pense sont dans cette tension là parce qu'elles risquent de produire l'un ou l'autre effet la seule manière et ça c'est vrai au cinéma comme en littérature de nous prévenir de la résignation c'est de jamais nous laisser en repos de jamais nous laisser penser que l'effondrement c'est confortable donc c'est pas produire une lecture confortable ou de pas produire une position de spectateur confortable dans le film mais ça c'est l'art de l'auteur se verra à ça Antoinette peut-être là dessus parce que votre livre en effet il est inconfortable d'une certaine manière et en même temps il y a une sorte de tension narrative qui donne envie de continuer et d'y aller et d'aller voir précisément c'est aussi un oui une tension narrative que vous aviez envie de placer à la fois bousculée voire malaisée oui mais j'avais aussi l'ambition d'un plaisir de l'histoire tout simplement dans l'espoir qu'on soit emporté en fait dans les péripéties dans ce qui se passe ce qui arrive à ces personnages même si on est légèrement bousculé en effet mais c'est évidemment le rôle de ce livre et de la littérature on va s'arrêter là je crois que vous pouvez retrouver Jean-Paul et Antoinette pour un petit temps de signature juste là dans la foulée qui doit avoir lieu j'imagine à la librairie juste là et puis vous annoncez qu'à 19h il y aura notamment une rencontre avec Laurent Binet en espace presse de la BPI pour une revue de presse de Laurent Binet j'imagine que ça vaut le détour ah vous voulez ajouter un mot Inès si vous voulez merci j'ajoute que donc les dédicaces auront lieu ici pour ceux qui souhaitent assister à la rencontre avec Laurent Binet dans l'espace presse il vous faut prendre un laisser passer à la banque d'accueil voilà merci merci applaudissements oui bois oui oui eu oui oui ben non oui 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 oui